Générique Bonjour et bienvenue dans Le Boss Télé de TV Magazine. Alors notre invitée du jour a plusieurs cordes à son arc, comme dit l'expression. Elle a du documentaire à ses débuts, à l'information Art News, comme on dit aujourd'hui sur les chaînes d'info, en passant également par les sports ou encore les magazines. La journaliste est illustrée sur RFO, Eurosport puis LCU, où elle a posé ses valises je crois depuis 2006. Aujourd'hui, les téléspectateurs peuvent la retrouver tous les jours, c'est à l'heure du déjeuner. Pour le 12-14 de la chaîne d'information LCI du groupe TF1, un groupe fidèle, puisqu'il a également confié les reines d'une nouvelle version, il y a un petit moment, de Ma Drôle de Vie sur TMC, avant d'incarner aujourd'hui le magazine C'est quoi l'amour ? qui revient sur NT1 et ses deux ce vendredi soir en prime time. Bénédicte Le Châtelier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Boss Télé. Alors si je ne pas ordis le titre de l'émission, est-ce que le groupe TF1, vous diriez que c'est une longue histoire d'amour ? Ça a démarré en 2006 ? Alors oui, c'est une histoire d'amour qui a démarré en 2006 avec LCI au service des sports, et puis ensuite à Onews, et puis ensuite il y a eu, j'ai repris en charge la tranche du 12-14, et puis en parallèle il y a eu TMC, puis maintenant il y a NT1, donc je pense qu'on peut dire que c'est une histoire d'amour. Ça se passe bien en tout cas. Sur LCI, vous avez quasiment fait toutes les tranches oriennes ? Sur LCI, j'ai fait… J'ai fait pratiquement… à part le 18h, je n'ai jamais fait le 18h. Plus aucun secret. Du JT, donc du journal d'information au magazine, est-ce que vous êtes déjà finalement rompu à l'exercice ? Je pense qu'on n'est jamais vraiment rompu à l'exercice, parce qu'on a toujours des choses à apprendre et tout ça, mais c'est vrai que j'ai réussi à encaisser pas mal d'expériences. En même temps, c'est aussi l'ADN de LCI, c'est-à-dire que depuis l'existence de LCI, elle a donné sa chance à énormément de monde. Olivier, on va dire, de talent ? C'est ça. En fait, moi, je suis arrivée par le service des sports, j'étais super contente, j'adorais ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai dit à Jean-Claude Dacier, qui était le patron de LCI à l'époque, je lui ai dit « Écoute, moi, je suis super contente de faire ce que je fais, mais à terme, je veux faire du news. Donc, il va falloir que tu m'y aides. » Et il m'y a aidé, il m'a dit « Écoute, on va tester ». Au début, il n'était pas sûr. Il m'a dit « Tu sais, tu as une image sport, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. » Ça a fonctionné, et puis voilà, j'y suis toujours, et ça marche bien. Et d'ailleurs, je pilote le 12-14, là, je suis encore woman, il n'y en a pas beaucoup, donc non, non, ça fonctionne bien. Et les deux aventures vont se poursuivre. Alors, Interrelance, je disais, c'est quoi l'amour ? Dès ce vendredi soir, c'est autrefois diffusé sur TF1, puis sur TMC. Vous succédez à Carole Rousseau, qui a également incarné ce programme. Est-ce que le magazine, du coup, se trouve changé dans le fond et dans la forme, le concept ? Alors, c'est la même marque, évidemment, c'est le même nom d'émission, mais alors l'émission n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on a gardé le concept de l'émission de reportage, c'est du magazine, sociétal, etc. Après, c'est vrai que Carole était installée, c'était de la deuxième partie de soirée, me semble-t-il. Elle avait des invités en plateau. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, on a vraiment axé, vraiment, sur le reportage, sur l'image. On s'est vraiment intéressé aux gens. On est allé les suivre dans leur vie quotidienne, des tournages qui étaient parfois assez longs, même, pour pouvoir vivre aux côtés de ces gens-là. Et c'est vrai que, du coup, l'émission n'a plus grand-chose à voir, en tout cas, dans la forme, avec ce qu'elle était avant. C'est vraiment une nouvelle émission. Le concept, ça reste quand même un magazine sociétal. Oui, un magazine sociétal, on part à la rencontre des gens. Quel patte vous vouliez apporter ? En fait, le truc, c'est que moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis journaliste. Et du coup, c'était important pour moi. C'est-à-dire que quand TMC m'a proposé, à l'origine, la première émission, Ma drôle de vie, il proposait à une fille qui était présentatrice, parce que je faisais déjà le journal sur LCI, mais, du coup, aussi journaliste, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et du coup, peut-être que c'est mon parcours, justement, de documentaire, le parcours que j'ai pu avoir avant d'être présentatrice télé. J'ai fait beaucoup de documentaires. Et je pense que c'est sans doute ça qui les a peut-être interpellés. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a vachement intéressée. C'est-à-dire que j'adore ma vie de journaliste, de hard news. Dans l'introduction, j'ai cru que vous disiez hard news. J'adore ce métier-là. Je suis complètement droguée à l'info. Et en même temps, mon vrai premier amour, c'est le documentaire et le reportage. Donc, du coup, pour moi, là, c'est Byzance, quoi. C'est le pied. Vous démarrez donc votre premier sujet en prime time sur comment vivre une notoriété soudaine. C'est le titre de l'émission avec des personnalités, notamment issues de la télévision. Qu'est-ce qui va guider le choix des sujets que vous lancez ? En fait, je pense que pour cette première émission, c'était intéressant de voir effectivement tous ces gens qui ont commencé des médias. Alors, Laurent Gournac de côté, parce qu'il essayait d'être acteur, il avait du mal, mais Fovoto, par exemple, elle était danseuse. Oui, c'est ça. Et donc, c'était intéressant de voir effectivement comment la télé, principalement, a changé leur vie, finalement. Et c'est des gens qui ont pas mal de recul par rapport à la notoriété. Ça, c'est sympa. Après, sur les autres sujets, c'est des sujets qui sont très concernants. Il y a beaucoup de choses sur la famille, sur l'amour parent-enfant, sur l'amour filial, sur l'amour d'un homme et d'une femme, de deux femmes. Je crois, moi, je suis persuadée, c'est pour ça que j'aime le documentaire, que les gens aiment bien qu'on leur raconte des histoires d'une part, mais surtout qu'on leur raconte leur histoire. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est ça que j'adore. En mars, la part d'audience de l'NT1, je vous redonne quelques chiffres, qui sont à la hausse d'ailleurs pour cette filiale de TF1 et montée à 1,9%. Est-ce que vous fixez un objectif pour ce Prime inédit de vendredi ? Alors, je vais vous dire un truc, je vais vous décevoir. Vous ne regardez pas les chiffres ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est que, de fait, je n'ai jamais été peu prenée à l'audience parce que sur LCI, on n'est pas tellement confrontés aux audiences. On rappelle que c'est en payant. Puisqu'on est en payant. Donc, j'avoue que pour moi, c'est souvent un peu du chinois, ce qui m'évite sans doute de me coller la pression. Après, moi, on ne m'en a pas donné des objectifs d'audience. Clairement, on ne m'en a pas donné. Après, il est évident que je n'ai pas envie de m'effondrer que par rapport à la moyenne de la case. Donc, voilà. Mais on ne m'en a pas donné. Je pense qu'on retourne du magazine sur NT1 le vendredi soir. On va voir ce que ça donne. C'est un prime, c'est un carrefour important pour la chaîne. C'est un prime et c'est un carrefour important. C'est que l'amour est parti pour durer combien de temps, justement, sur NT1 ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas non plus. Non, non, je ne sais pas. En fonction des audiences, on imagine, des vendredis. Oui, on verra. Alors, on disait, le magazine, l'information, le documentaire, il y a bien longtemps, votre nom figure également dans la shortlist des trois journalistes, vous me voyez venir, qui peuvent devenir cet été éventuellement le joker de Claire Chazal à la place d'Anne-Claire Coudray, qui part pour un congé maternité. Il y a également Audrey Crespo-Marin et Frédéric Agnès. Vous avez signé ? Alors, vous m'apprenez que je suis dans la shortlist des trois, en fait. Vous ne savez pas ? Non, c'est-à-dire que je sais que je n'en fais plus partie. Ah, vous n'en faites plus partie ? En fait, il y a eu effectivement des essais. Il y a eu des essais. On n'était pas nombreuses. Moi, j'étais vraiment contente qu'on me demande de le faire. J'ai adoré, etc. Après, la chaîne, voilà, des exigences. Ce n'est pas une question d'exigence, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui soit opérationnel, là, maintenant, tout de suite, etc. Voilà. Donc, pour le moment, moi, je ne serai pas de cette aventure-là cet été. Donc, comme ça, je vous le dis, je ne suis pas dans la liste des trois. C'est le moment parce que j'ai vu nulle part que j'étais dans la liste des trois. Je me suis vue dans la liste des quatre, mais pas dans la liste des trois. Sur les réseaux sociaux, vous étiez régulièrement cité. Peut-être dans le cœur des internautes, c'est possible. Donc, non, non, ce ne sera pas avec moi. Mais ceci dit, franchement, c'est une chance incroyable. Le JT de TF1, c'est, on va dire d'une certaine manière, entre guillemets, c'est le Graal ? Alors, il est évident que, pour une fille journaliste comme moi, c'est évident que c'est un super job. Moi, j'ai fait des tests, du coup, et je peux vous assurer que vous vous retrouvez sur le plateau de TF1, sur le plateau du 20h. C'est un truc un peu fou, quoi. Alors, curieusement, il y a de l'adrénaline, évidemment. Alors, peur, je ne dirais pas ça. En fait, on est, en tout cas, ce qui me concerne, complètement galvanisé par l'environnement et par l'enjeu, en fait. C'est cool, on est chouchouté. C'est vraiment un bel endroit, quoi. C'est super chouette. C'est une vitrine importante. Évidemment, c'est une vitrine importante. Après, est-ce que c'est le but ultime, me concernant ? Non, mais il est évident que si un jour, on me propose de faire le 20h sur TF1 ou sur une autre chaîne, j'adore tellement raconter des histoires que, voilà. Vous serez peut-être entendus. C'est mon jour. La France célèbre, ce voici. Il y a 10 ans de la TNT en France. Je rappelle, donc, 25 chaînes gratuites à disposition des téléspectateurs. Est-ce que ce n'est pas facile, justement, dans ce contexte pour LCI, qui est en payant, d'exister ? Ah ben, si, c'est compliqué d'exister. Mais ça, c'est un secret pour personne. C'est sûr qu'on a eu une année compliquée, en plus, là. Depuis la décision du CSA de l'année dernière, c'est difficile. Qui a refusé le passage en gratuit. Qui a refusé le passage en gratuit. Donc, du coup, nous, on est resté un petit peu, donc on est resté en modèle payant. Et puis là, on attend. On a une échéance, là, au mois de mai. A priori, à la fin du mois de mai, on ne sait pas trop. Le Conseil d'État va dire si, oui ou non, il est d'accord avec cette décision du CSA. En fonction de ça, il se passera certainement des choses. En attendant, nous, on continue à bosser, à faire notre boulot comme on l'aime. Et voilà. Après, c'est sûr que ce n'est pas simple. Mais enfin, il y a plein de gens qui vivent des choses pas simples dans leur entreprise. LCI, ça reste une chaîne où il y a énormément d'expertise. Les gens adorent leur job. Et du coup, voilà. Et puis, c'est une super équipe, franchement. On a tous grandi ensemble, quasiment. On voit qu'il y a une appétence pour les chaînes d'information en France. Un BFM ou iTélé. Est-ce qu'ils vous ont fait des appels du pied, comme on dit ? On se connaît. C'est-à-dire ? On se connaît. On se connaît. Non, on se connaît. On s'est vus. On s'est rencontrés. On se voit régulièrement. Voilà. Après… Vous ne dites pas la TNT gratuite. C'est peut-être quand même plus facile que le payant sur une chaîne d'information aujourd'hui ? Plus facile. Je ne sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il va y avoir une décision concernant LCI. Je veux dire, forcément, on regarde, on se connaît et on se parle. Après, je pense qu'effectivement, les modèles… Nous, on est vachement différenciés par rapport notamment à BFM. Ce ne sont pas du tout les mêmes chaînes. Donc, nous, on est quand même une chaîne plus dans le décryptage, etc. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on ne joue plus dans la même cour. Et que voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'a priori ou quoi que ce soit avec les autres chaînes d'info. Je veux dire, on est… Au contraire, c'est pour ça qu'on a été tous tellement tristes de ne pas avoir cette autorisation d'aller sur le gratuit. Parce qu'on se dit, finalement, c'est aussi ça qui crée l'émulation. Au final, si vous deviez choisir, ma question est terrible. Entre l'information sur LCI dans un modèle payant et un nouveau magazine sur des nouvelles chaînes de la TNT gratuite comme NT1, vous feriez quoi ? Je pense que TF1 ne me demandera pas de choisir. Oui, mais je vous demande votre goût. Ce n'est pas votre employeur de choisir à votre place. Je vais vous dire, je n'en sais rien. La TNT gratuite, le fait d'être exposé sur NT1… Oui, alors… Non, mais c'est sûr. On ne va pas se cacher. Je suis présentatrice. Je sais ce que c'est. Après, je n'ai pas le sentiment, peut-être que mes proches me démentiront, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de montrer ma tête à la télé pour me sentir exister. Après, j'aime ça. C'est un boulot que j'adore. Il n'y a aucun problème avec ça. Mon but ultime n'est pas qu'on vienne me voir dans la rue en me disant « Ah, je vous ai vu hier, c'était super, votre chemise est rose. » Non, mais moi, ce que j'ai envie de faire, franchement, et je vous le dis vraiment du fond du cœur, c'est que j'ai envie de continuer à m'éclater dans ce que je fais. En l'occurrence, là, j'ai de la chance parce que je fais… J'ai les deux facettes du métier que je… Deux jambes différentes. Mais bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est l'idéal. Donc, choisir entre les deux. Franchement, si on me demandait de choisir, je serais un peu embêtée. Mais voilà, après, ça dépend des projets. Il y a aussi des projets qui peuvent être des magazines d'infos, qui peuvent être ce genre de… Enfin, il y a plein de choses. Ça, ce serait possible sur Nt1 ou TMC, d'ailleurs. J'en sais rien. Il faudrait leur demander. On n'aurait pas demandé. Non. Bélinique Le Châtelier, merci. Merci d'être venue au Buzz TV. Donc, on vous retrouve, je vous rappelle, c'est tous les midis sur LCI. Oui. La chaîne du groupe TF1, chaîne d'information. 14h. Et ce vendredi soir, en prime time, sur Nt1, avec un enjeu important. Et nous, le Buzz TV vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Merci. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.